Oui, je suis acheteur ou acheteuse de services de RTL, j'ai un téléphone RTL, j'ai un réseau mobile RTL, mais je suis choquée de voir que RTL ne respecte pas le partenariat avec nous les acheteurs de ces services parce que d'abord sa tarification est chère, la qualité de services qu'offre RTL est médiocre et en plus de cela, RTL ne se sent pas vraiment coupable, il ne se sent pas obligé de considérer les clients et clientes que nous sommes et donc nous sommes en face d'une maison de télécommunications ou de communications qui sabotent les clients et les clientes. Deuxième chose et ce qui choque davantage, il existe actuellement plusieurs réseaux d'escroquerie à travers les numéros RTL. Il y a le kidnapping, l'enlèvement et quand quelqu'un, un enfant, un adulte est enlevé et kidnappé, les numéros utilisés pour demander, exiger les rançons, ce sont les numéros RTL. Et toutes ces personnes malfaiteurs qui piratent les pages Facebook des gens et qui demandent de l'argent sur les réseaux sociaux, ils utilisent le numéro RTL. Et donc je suis ici pour soutenir cet appel lancé par la société civile urbaine pour venir manifester, faire le sit-in devant le bureau de RTL pour dire que nous en avons marre. Nous ne devons pas continuer à être maltraités comme ça et que RTL doit savoir que si tout le monde refuse d'avoir une carte de communication, carte mobile RTL lui aussi va fermer les services. Et donc j'interpelle RTL. Il ne doit pas profiter de la faiblesse au sein des services publics de l'État congolais pour que lui aussi puisse marcher sur nous. Et donc RTL fait attention, RTL fait attention. La société civile a les yeux ouverts, les femmes ont les yeux ouverts, même si elles ne sont pas ici parce qu'elles doivent aller chercher quelque chose à manger, un cahier, un bic pour que l'enfant reprenne l'école. RTL sache que beaucoup de femmes sont tes clientes, beaucoup d'hommes et de garçons sont tes clients. Tu dois améliorer tes services. Merci.